Secours Expo Secours Expo Secours Expo Bonjour, je remercie les organisateurs de me permettre de parler de ce sujet de la transfusion en situation d'urgence et surtout comment nous sommes organisés à l'EFS pour pouvoir mettre à disposition les produits pour les blessés. Donc ces dernières années, la France a connu plusieurs situations d'influx massifs de victimes avec des besoins transfusionnels urgents. Ça a été au cours des attentats à Paris en novembre 2015, à Nice en juillet 2016, Strasbourg 2018, mais aussi des accidents comme l'accident de train à Milas en 2017. À chaque fois, les besoins transfusionnels ont été couverts. Mais comment s'organiser pour tenter de répondre à une situation qui peut arriver n'importe où ou n'importe quand ? Parce qu'à ce moment-là, il faut toujours pouvoir disposer du bon nombre de PSL au bon moment et au bon endroit. Donc nous allons d'abord commencer par reprendre, il faut pouvoir transfuser. Et pour pouvoir transfuser, il faut connaître l'organisation de la transfusion en France. Nous verrons après comment on est organisé pour mettre à disposition des PSL en urgence. On a du réglementaire et on a de l'organisationnel. Comment se constituent les stocks, les analyser et en disposer ? L'analyse des besoins qu'il y a eu au cours de ces différents événements et cette analyse de besoins nous permet de pouvoir émettre des préconisations de fonctionnement. Et donc, on verra ensemble où nous en sommes arrivés. Donc, pouvoir transfuser, on a une organisation qui est un petit peu propre à la France. On est un établissement français du sang. C'est un établissement public de l'État qui est l'opérateur civil unique de la transfusion. Au niveau des armées et du secteur militaire, il y a le centre de transfusion sanguine des armées. Nous collaborons ensemble et nous travaillons ensemble. Tout ce que l'on fait au point de vue de préconisation est fait d'un commun accord. Le modèle particulier français, c'est que la transfusion, l'établissement qui va prélever les donneurs, va aller du donneur jusqu'au receveur. Et ça, c'est cette particularité. Ce qui nous permet d'avoir une mission principale qui est d'assurer l'autosuffisance en produits sanguins. Et donc, on peut l'assurer parce que, comme on connaît les besoins des patients, puisqu'on est au plus proche des receveurs, on va en permanence adapter les prélèvements aux besoins de ces patients qui vont évoluer en fonction des thérapeutiques et des situations. On doit être bien sûr garant de la sécurité des produits et des pratiques transfusionnelles. Et on doit bien entendu respecter l'éthique, particulièrement éviter les péremptions, les destructions des dons, puisque derrière, ce sont des donneurs bonne vol qui ont été là pour offrir leur sang. Donc, les prélèvements, sur le chiffre 2019, nous avons prélevé 2 millions, presque 3 millions de produits sanguins, avec essentiellement des globules rouges, bien sûr, mais des plaquettes et du plasma. Le plasma servant pour les activités thérapeutiques directes, comme on va le voir, mais il sert aussi pour la fabrication des médicaments dérivés du sang. Il y a des définitions qui sont réglementaires, puisque la transfusion est extrêmement réglementée. Selon les bonnes pratiques, on va soit distribuer des produits sanguins, c'est-à-dire qu'on va les fournir à d'autres établissements de transfusion sanguine, à des établissements de santé qui gèrent un dépôt, et on en parle parce qu'on a beaucoup de dépôts, soit, que ce soit les dépôts ou que ce soit le site transfusionnel, on va délivrer des produits sanguins. Les délivrer, c'est mettre à disposition des produits sanguins sur prescription médicale pour un patient parfaitement déterminé. Le conseil transfusionnel doit être assuré 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En 2019, nous avons délivré 2 millions 9 produits sanguins. Et si on reprend, ça fait à peu près schématiquement 80% de globules rouges, 10% de plaquettes, 10% de plasma. Il y a 146 sites de transfusion en France, mais ces 146 sites ne couvrent bien sûr pas tous les établissements de santé. Et donc, nous avons 1500 établissements de santé avec lesquels nous travaillons pour leur donner des produits sanguins. Donc, on est obligé de mettre en place les structures de dépôts, et il y a 619 dépôts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dépôt ? Il y a 3 types de dépôts réglementairement. Ils appartiennent aux établissements de santé, et c'est important. Il y a ceux de délivrance, qui sont finalement des petits sites transfusionnels, c'est-à-dire qu'ils ont un stock à gérer, et ils vont les délivrer aux patients de leur établissement. Il y a des dépôts d'urgence, ils ne conservent que des produits O, ou éventuellement des placements AB. Et ces produits-là seront là au cas où il y a une urgence vitale, et qu'il faille que les patients doivent être transfusés immédiatement. Par contre, le reste des produits sanguins pour ces produits va être approvisionné par l'établissement français du sang. Et puis, il y a les dépôts relais, c'est-à-dire que l'établissement français du sang va délivrer les produits pour les patients de cet établissement, mais actuellement, quand un produit est délivré, il n'est utilisable que dans les 6 heures. Et donc, pour pouvoir couvrir des blocs opératoires, pour pouvoir faire un certain nombre de choses, on va mettre en place ces dépôts relais. On travaille donc en grande collaboration avec l'établissement de santé. Il y a un décret récent, puisque le texte, comme vous voyez sur les dépôts, date de 2007. En 2020, on a dit qu'on pouvait mettre à disposition dans ces dépôts du plasma lyophilisé. Donc, finalement, pour délivrer un produit, c'est toujours le produit part de l'établissement français du sang. Et il va soit le délivrer, ce sont les flèches rouges, directement au service clinique, au dépôt relais, qui lui-même va le stocker en attendant que le patient en ait besoin vers le service clinique, soit va distribuer vers des dépôts d'urgence ou de délivrance, qui vont stocker les produits et qui, après, les apporteront au patient. Donc, avec toutes ces structures, ça veut dire que nous allons avoir en France, partout, soit un site transfusionnel, soit ce qu'on appelle une structure de délivrance, qui est un dépôt de délivrance ou un dépôt d'urgence. Et c'est un maillage qui fait qu'il y a des dispositions dans à peu près tous les établissements de santé qui en ont besoin, puisqu'on ne va pas les mettre partout, mais dans tous les établissements qui vont avoir besoin de produits sanguins rapidement et en urgence. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour mettre à disposition ces produits en urgence ? Il y a des dispositions réglementaires, il y a des dispositions organisationnelles. Les caractéristiques des produits, puisque finalement, le problème d'un produit, c'est qu'on a essentiellement besoin de globules rouges, de plaquettes et de plasma frais. Mais ces trois produits, ils vont avoir des caractéristiques qui sont définies au JO, donc c'est quelque chose qui est tout à fait officiel, mais leur durée de vie est différente, et donc leur temps de renouvellement n'est pas le même, et leur température de conservation n'est pas du tout le même. Ce qui veut dire que les globules rouges sont conservées à froid, entre 2 et 6 degrés, les plaquettes à température ambiante, et le plasma frais congé dans un congélateur. Ce qui veut dire que ça va être assez difficile d'avoir les trois produits en même temps, au même endroit, et donc ça va imposer d'avoir une logistique et une structure. On a des urgences transfusionnelles, il y a trois niveaux qui sont définis. Ces urgences transfusionnelles, finalement, ces définitions sont toujours imparfaites. Par contre, elles ont un avantage, c'est qu'elles existent maintenant depuis 2003, elles sont partagées par tout le monde médical. Donc, ce qui nous permet de parler de la même chose, et de dire qu'un service clinique nous dit qu'il a besoin en urgence vitale immédiate, ça veut dire qu'il va avoir besoin des produits immédiatement, et nous, on ne va pas chercher quoi que ce soit, le meilleur produit, on va donner le produit le plus disponible tout de suite, puisqu'on doit donner sans délai. Il y a l'urgence vitale, où là, on doit donner les produits pour qu'ils soient disponibles en moins de 30 minutes. Et puis, l'urgence collative, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des produits, on sait qu'on va en avoir besoin, et là, on aura le temps éventuellement d'aller chercher le meilleur produit, mais il faut qu'il soit disponible et présent auprès du malade dans les deux heures à trois heures. Donc, ces trois niveaux d'urgence nous permettent de travailler ensemble. Ces situations d'urgence, elles sont définies, quelle que soit la situation et les données des patients. Il y a des patients qui ont besoin en urgence vitale, et c'est les cas qu'on prend pour les afflux de victimes. Les patients arrivent, on ne connaît pas leurs données IH, et donc là, on va travailler sur cette urgence vitale-là, mais ça peut être aussi le malade qui est au bloc, où la situation est éthicale, mais qui se met tout d'un coup à saigner de manière très importante. Et dans ce cas-là, on va aussi partir sur une urgence vitale, et là, on connaît les données. Donc, il y a une décision qui a été prise, qui est la même, qui est une recommandation de l'HAS, et donc en l'absence de données immuno-hématologiques, quand on a une femme de moins de 50 ans, on donne des CGR-O négatifs, et quand on est un homme ou une femme de plus de 50 ans, on donne des CGR-O positifs. Par contre, c'est toujours le donneur O et le donneur universel. Par contre, pour le plasma, c'est le donneur AB, qui est le plasma universel, et donc, quand on est dans ces situations d'urgence transfusionnelle, il faut avoir des CGR-O et des plasmas AB. Il y a une notion actuelle, c'est que dans la prise en charge des patients en hémorragie massive, il y a une notion qui est arrivée très récemment, enfin, très récemment, depuis 2008, mais qui maintenant est utilisée absolument partout, c'est le pack hémorragique. Et c'est donc nécessité de disposer de CGR, de plasma et de plaquettes très précocement. Actuellement, la littérature a montré que plus le plasma arrive tôt, plus on a des chances d'être efficace pour le patient. Donc, il faut qu'il soit très précoce et dans un rapport de 4 à 5 kilos, 4 à 5 plasma, un concentré plaquette. Donc, de plus en plus, quand un patient va arriver, quand c'est un patient tout seul, on va préparer ses packs hémorragiques pour pouvoir le prendre en charge tout de suite. Et donc, pour favoriser cette mise à disposition, le plasma, quand il est congelé, il faut le décongeler. Et il faut entre 8 et 20 minutes pour décongeler un plasma. Ce qui veut dire qu'il faut, au plus tôt, décongeler les plasmas, dès que l'information est reçue, ce qui va nous permettre d'accueillir les patients quand ils vont arriver, avec en même temps le culot, les plaquettes et le plasma. Il y a des plasmas qui existent, qui sont les plasmas lyophilisés, qui sont fabriqués par les armées, mais c'est un produit qui est un petit peu difficile à obtenir, qui peut être fabriqué en grande quantité. Par contre, les textes ont beaucoup évolué, on va essayer de le rendre plus facilement accessible pour pouvoir au moins prendre la toute phase initiale de la prise en charge quand on n'a pas de plasma immédiatement disponible. Bien sûr, à chaque fois qu'on a du plasma immédiatement disponible, on prévigérera le plasma immédiatement disponible. Et puis, suivant les situations, et là, ça va dépendre à chaque fois de comment est organisé l'établissement de santé et où se passe l'événement, on va respecter le circuit habituel parce que le patient arrive dans l'établissement de santé, ou alors, il va y avoir des caisses d'urgence et le SAMU, qui va aller sur un poste médical avancé, qui va aller sur un accident pour aller désincarcérer des patients, ce genre de choses, à ce moment-là, il va y avoir des caisses d'urgence dans lesquelles on mettra du culot, des plaquettes et du plasma pour qu'il puisse prendre en charge le patient à distance. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui existent, qu'on a définies et qu'on peut mettre à disposition. Bien sûr, on essaye de travailler, et ça, c'est le travail de l'OFS, c'est toujours d'essayer de faciliter les choses. Et donc, on essaye de faire avancer les choses, c'est-à-dire qu'on voudrait obtenir, parce qu'énormément de pays, le plasma décongelé, il a une durée de vie de 5 jours. Nous, pour l'instant, c'est que de 24 heures, et donc, ça nous permettrait d'avoir un stock en permanence de plasma décongelé. On travaille aussi sur du sang total, parce que quand on met du culot, des plaquettes et du plasma, finalement, c'est du sang total. Mais là, il y a un protocole d'évaluation qui doit démarrer avec l'OFS, les armées et des centres de polytraumatisés en 2021. Donc, maintenant, finalement, on a ces produits, le stock, puisque finalement, est-ce qu'on a le bon stock au bon endroit ? Et comment on va pouvoir éventuellement le mobiliser ? Donc, il faut définir un stock, parce que si on n'a pas défini son stock localement, on ne va pas pouvoir travailler. Et tout ça, ça se fait finalement en amour. Donc, on définit un stock par type de PSL, un stock de rouge, un stock de plaquettes, un stock de plasma. Il va être défini par site, en fonction de son niveau de distribution des livres. Je ne vais pas avoir le même stock quand je distribue 50 kilos par semaine, ou 800. Je ne vais pas avoir le même stock en fonction des pathologies accueillies. Si j'ai un trauma center, si j'ai une maternité, si j'ai de la grosse chirurgie, si j'ai de l'hémato, je n'aurai pas les mêmes produits et pas les mêmes stocks de déterminés. Donc, je dois travailler à partir de mes besoins. C'est ce qu'on disait au départ, connaître nos patients pour pouvoir savoir de quoi ils ont besoin. Et puis, je ne vais pas avoir le même stock si j'ai un site à côté qui peut me rapprovisionner des produits en une demi-heure, ou si je suis sur une région où le premier site transfusionnel est à une heure et demie. Donc, toutes ces données vont faire qu'on va définir des règles de raisonnement pour définir le stock. Et on va définir donc à ce moment-là des stocks critiques, idéaux et excédentaires. Et le stock idéal, c'est qu'on ait au moins 6 ou 7 jours, voire 12 jours, ça va dépendre des sites, de cession de pleubles rouges sur place. Ça veut dire que comme ça, s'il se passait quelque chose de suraigu, on a de quoi couvrir 12 jours. Et dans ce stock de rouge, de CGR, on va définir le stock minimum de haut pour faire face aux urgences. Pour les placements, c'est congelé, donc on peut beaucoup plus stocker. Et dans ces cas-là, on garde des semaines de cession. Et puis pour les plaquettes, là par contre, comme ils vivent peu, ça va être tous les jours et on fait le flux, c'est-à-dire, est-ce que je distribue 15 par jour ou je distribue 2 ? Mais par contre, on a défini que tous les sites de délivrance aient au moins un concentré plaquetaire pour assurer les urgences en France. Le stock critique, ça serait risqué de ne pas pouvoir délivrer pour un patient des PSL. Et ça, ce n'est pas possible. Il ne faut absolument pas y arriver. Donc, il faut qu'il soit défini pour éviter d'y être confronté. Et puis le stock excédentaire, on a trop de produits. Si on a trop de produits, c'est difficile à gérer. Et puis surtout, il y a un risque de péremption. Et périmer un produit alors qu'il y a eu un donneur qui l'a donné, c'est quelque chose qui est extrêmement préjudiciable. donc on a mis en place des gestions centralisées de stock pour répartir au mieux les produits et pour ne pas laisser un site qui arriverait à une situation critique. Et ça veut dire que ces contrôles sont faits au niveau régional et il y a aussi des cellules de régulation nationales puisqu'on est un établissement national. Donc, on travaille finalement tous les jours, on reçoit un État de stock et toute la France, c'est l'État qui l'a. L'avantage, c'est que ce sont des requêtes qui sont à disposition de tous les sites. Et ça veut dire que n'importe quand, à n'importe quel moment, je peux décider de lancer le stock. Le stock qui est là, c'est le stock d'hier soir à 23h30. C'est-à-dire que c'est le stock au moment où on le demande. C'est un stock qui est en temps réel. Ce qui nous permet de le suivre, de suivre son évolution. Il va être exprimé en quantité, mais finalement, chacun sur sa région ne sait pas ce que veut dire une quantité puisqu'on ne sait pas ce que chacun distribue par site, par région. Donc, il va être à la fois défini en quantité, mais il va aussi être défini en jours de stock, en jours de session. Ça veut dire qu'un jour de session, ça veut dire que c'est une journée moyenne de délivrance sur ce site. Donc, si on regarde sur l'île de France pour que les chiffres soient un petit peu plus gros, là, je suis prise sur l'île de France, par exemple, j'avais 5192 CGR à plus, ce qui faisait presque 15 jours de stock, mais par contre, j'avais 5300 au plus qui n'en faisaient que 12 puisqu'on n'a pas la distribution identique suivant tous les groupes, bien entendu. Donc, c'est quelque chose qui est fin, qui est remis à jour au fur et à mesure puisque régulièrement, les sessions sont recalculées pour être sûr qu'on est toujours dans la réalité du moment. Alors, on a la même chose qui peut être déclinée sur chaque site. Et pourquoi c'est important ? C'est si un accident arrive à un moment quelconque, on peut être amené à mobiliser des stocks d'une région à une autre. Parce que des fois, je prends un exemple, un accident arriverait à Orléans, il peut être plus facile que je fasse venir des produits du sud de l'Île-de-France que de Tours qui est le centre avec lequel travaille Orléans d'habitude. Donc, c'est pour ça que ce stock-là, j'ai mis que Nouvelle-Aquitaine, mais on pourrait voir absolument toutes les régions et on a à un moment la possibilité de définir sur chaque stock ce qui se passe. Et donc, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, on peut connaître l'état exact de l'endroit où va se passer l'accident. On a la même chose pour les plaquettes. Et là, on a des seuils d'alerte en plaquettes, c'est ce qu'on a mis aussi. Et on a la même chose pour les plasmas avec les quantités sur chaque région. Pareil, je peux les décliner par site. Ce qui veut dire qu'on a finalement un outil qui permet d'avoir l'état du stock pour toute la France au tout moment s'il y a un afflux de victimes et comment on va pouvoir le mobiliser. Donc, les besoins finalement, qu'est-ce qui s'est passé sur ces attentats en novembre 2015 ? C'était un petit peu le premier. On a fait vraiment un retour d'expérience tous ensemble. Et puis, j'ai repris aussi des données de l'accident de Milas juste dans le temps pour montrer un petit peu comment ça s'est passé. Alors, l'Ile-de-France, il y a eu une situation compliquée puisqu'il y a eu plein d'attaques en même temps sur un temps assez long avec énormément de blessés. Mais l'Ile-de-France, quand vous voyez la carte, c'est une publication de l'assistance publique là, quand vous voyez la carte, il y a des hôpitaux partout. Donc, c'est une situation qui est quand même très particulière parce qu'on a à la fois des hôpitaux partout, on a des sites transfusionnels, c'est tout ce qui est en S, on a des trauma centers qui sont en T, à chaque fois, il y a un site qui est adossé ou alors le CTS1 puisqu'il y a aussi le CTS1 et des gros dépôts. Donc, c'est une structure où on est finalement avec un maillage très très serré. Si on regarde en Ile-de-France, on a 250 établissements de santé qui sont desservis mais sur les sites, on est finalement dans une situation où entre deux sites, je n'ai jamais plus de 40 minutes. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des mobilisations très faciles. Et donc, notre organisation, peu importe de regarder les détails mais on a une unité qui tous les jours vérifie les stocks mais c'est simplement pour dire qu'en moyenne en Ile-de-France on distribue 1400 kilos par jour. Ce qui veut dire que le stock qui est d'au moins 11 jours fait qu'il y a au moins 1000 kilos sur les sites. Donc, on savait bien que sur ce genre de situation, finalement, une région comme Ile-de-France, on a un maillage très serré, on a beaucoup de produits, ça va être plus facile à gérer que pour d'autres régions. Donc, on va regarder d'autres situations parce que là, en un stock global, vous voyez, il y avait 9000 à 15000 kilos et ce n'est pas du tout ce qu'on consomme dans ce genre de situation. On regarde sur ces attentats, on a regardé ce qui se passait. On a regardé les besoins transfusionnels et donc là, c'est un article qu'on a fait avec le CTSA dessus et un réanimateur du CTSA sur les besoins transfusionnels des 24 premières heures. On avait 535 blessés 77% des produits sont délivrés dans les 6 premières heures. Ça va très, très vite. Donc, il va falloir être très, très rapide pour pouvoir répondre aux besoins. Quand on regarde vraiment cette courbe, on s'aperçoit vraiment que ça démarre très doucement parce qu'effectivement, il y a toujours un temps pour que les patients arrivent dans les établissements, pour que tout se mette en place, mais il y a un pic qui se crée entre 3 et 6 heures. Et donc, il faut vraiment pouvoir s'organiser pour avoir les produits au bon moment. On a donc pu essayer de déterminer un petit peu des choses moyennes. Le 13 novembre, on avait en gros 0 ciculo par patient hospitalisé, par patient blessé, 1,2 par patient hospitalisé, 5 pour les patients qui avaient un ISS supérieur à 15. On a regardé ce qu'il y avait dans la littérature et dans la littérature, on a trouvé aussi à peu près des chiffres qui étaient de cet ordre de grandeur. Ça nous permet de préparer quelque chose, c'est-à-dire que si un établissement peut l'accueillir, tant d'urgence relative, tant d'urgence absolue, on va pouvoir définir un petit peu le stock qui pourra être nécessaire pour pouvoir faire face à ces besoins immédiats. Donc finalement, si on reprend sur l'Île-de-France ce qui s'est passé au niveau de l'OFS, c'est vraiment notre organisation. À 21h40, l'hôpital Pitié, qui était le premier concerné dans l'accueil des blissons, c'est-à-dire qu'il y a eu l'hôpital Saint-Louis, l'hôpital Vare-et-Boisière mais sur l'accueil des polychromes, a prévenu l'OFS immédiatement à 21h40 et on a déclenché qu'il y avait un plan blanc déclenché sur la zone du Stade de France et les cafés du 9e arrondissement. Tout de suite, la direction de l'OFS s'est mise en pilotage et on a créé un lien permanent avec la cellule de crise du siège et les responsables de processus pour pouvoir réussir à avancer. En même temps, dès 21h50, l'unité de régulation a prévenu tous les sites de proximité des attentats pour pouvoir les prévenir qu'ils allaient avoir besoin de sang, qui se mobilisent. On a édité les stocks et donc il y a eu le stock régional, on savait qu'on avait assez de produits mais on les a regardés site par site et donc en voyant ce qui se passait et à ce moment-là, démarrage du suivi en continu, c'est-à-dire qu'autant on peut suivre le stock en temps réel en permanence, on peut aussi suivre les sessions en temps réel et en permanence, ce qui nous permet d'anticiper. À 22h, on a prévenu la logistique parce que pour pouvoir mobiliser des produits, il faut pouvoir transporter des produits. Et pour les transporter, il y avait deux choses. D'une part, avoir des coursiers et d'autre part, qu'ils puissent accéder au site puisque quand il y a des attentats, les zones sont fermées et donc les coursiers ne passent pas. Donc, ils ne peuvent pas apporter les produits. Donc, on a réquisitionné des motos de nos prestataires, ils nous ont communiqué les plaques minéralogiques et donc après, on a lancé les transferts des CGR vers les sites en même temps mais derrière, on a travaillé avec la préfecture de police et la cellule de crise nationale. Il y a eu le Bataclan et on a eu à ce moment-là le retour de la cellule de crise à 0h55. Toutes les plaques minéralogiques étaient en prise en compte par la préfecture. Tous les coursiers pouvaient passer. On a même eu des coursiers qui ont eu des motards qui sont venus les boire pour leur demander s'ils avaient besoin d'être escortés. Donc, c'est quelque chose d'efficace et d'essentiel. Et bien sûr, les premières transfusions avaient commencé à 22h50 mais comme vous l'avez vu à un rythme lent. Si on prend l'accident de Mila, c'est bon, on se retrouve sur des situations un peu identiques. L'accident de train est arrivé à 16h. Les victimes potentielles. Plan blanc déclenché à 16h30. À 16h34, le FS a lerté. Donc, vous voyez, ça va très vite et à ce moment-là, tout de suite, le stock a été fait. Les cellules de crise en place, les techniciens qui étaient en poste, on les a laissés sur place et on a lancé les fiches réflexes puisque maintenant, depuis 2015, on a des fiches réflexes. À ce moment-là, ils ont tout de suite mobilisé des produits, ils les ont envoyés par hélico et puis immédiatement, les premières unités sont agrées. À Perpignan, on n'est pas du tout dans la même situation qu'à Paris. Il y a un site transfusionnel, il y a des dépôts et donc là, on a tout de suite travaillé sur l'approvisionnement des dépôts avec départ des rapprovisionnements et faire venir de Toulouse au plus vite les produits. Donc, les choses ont été très très vite. Toutes les unités sont arrivées et là aussi, c'est pareil, on a transfusé, on a à peu près les mêmes volumes de transfusion par rapport aux UA. En parallèle, il faut avoir des bras parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il va faire et donc tout de suite, on rappelle le personnel. Donc, les personnes viennent tout de suite, on a des solidarités de personnel extrême. Donc, finalement, où nous en sommes arrivés, c'est avoir des préconisations et des propositions de conduite harmonisées pour que toutes les personnes, si ça leur arrive, aient des espèces de fiches réflexes pour savoir comment travailler. On a fait une plaquette organisationnelle, on ne va surtout pas la détailler, mais on pourra la remettre parce que l'établissement l'a préparée. C'est une plaquette qui explique un petit peu ce qu'il faut faire et dès qu'on a un plan blanc, on travaille au niveau régional, au travail national et au niveau local, ce que chaque situation est décrite. Donc, finalement, au niveau d'un service de délivrance, pendant le plan blanc, qu'est-ce qu'on fait ? Dès qu'on est alerté, on recueille les besoins, on met en œuvre les fiches réflexes, on édite les stocks du site de la région du national, on active la cellule de crise de l'EFS régionale voire nationale et là, on se répartit les tâches pour que chacun ait son domaine où il sache ce qu'il doit faire. Donc, il y en a qui va s'organiser sur le réapprovisionnement des stocks des sites, il y en a qui va s'occuper du personnel pour pouvoir le rappeler, gérer le confinement, il y a des problèmes d'accès, il faut vérifier avec la préfecture que nos personnels puissent re-rentrer dans les sites puisque pendant ces périodes-là, il y a souvent des problèmes de confinement puisqu'il y a du danger. On va revoir les dépôts UVI s'il faut les remettre, est-ce qu'on va préparer des caisses pour que les SAMU partent ? Donc ça, c'est le responsable de la délivrance qui travaille là-dessus. On met toutes les dispositions locales de l'ES et on travaille en permanence avec les cellules de crise de l'établissement de soins et de l'EFS. Donc, et on note tout au fur et à mesure pour qu'on puisse retrouver les traces de ce qu'on a fait, qu'il n'y ait pas de choses perdues. Donc finalement, cette démarche EFS, elle s'est mise en place par un partage interrégional puisqu'on a un établissement unique, c'est la force d'avoir ces réseaux finalement et d'expérience en délivrance. On fait des rétextes systématiques et on travaille sur des situations réelles ou des situations d'exercices puisqu'on essaye de plus en plus de monter des situations d'exercices et d'essayer à chaque fois ce qui va et ce qui ne va pas et en parler ensemble. Donc finalement, toutes ces préconisations, elles ont un but, c'est d'avoir du personnel sensibilisé et préparé et des PSL au bon endroit au bon moment. Donc, finalement, la première condition, c'est que les PSL soient des sites EFS qui soient considérés comme des acteurs de niveau opérationnel par les EFS et par les S&P. Il faut absolument qu'on soit intégré dès le début dans la démarche parce que si on est préparé très tôt, on va pouvoir se mettre en œuvre pour mettre les choses. Et il faut qu'au niveau de chaque EFS, on ait travaillé en amont pour qu'avec l'EFS, on ait fait des dispositions anticipées du plan Amavie de l'ES. On ne perd que localement. C'est localement qu'on va définir les modalités transfusionnelles, comment on va le faire, comment on va les mettre à disposition, où on va les mettre, est-ce qu'ils vont faire un PMA, est-ce qu'ils veulent un stock près du bloc, donc c'est avec eux qu'on va le faire. Définir les besoins, c'est-à-dire voir le stock qu'il faut avoir sur place pour pouvoir, en fonction des UAS théoriques qui arrivent, bien sûr qu'on s'adaptera à la situation, mais si on sait qu'ils peuvent accueillir 15 UAS, il faut qu'on soit dimensionnés pour pouvoir servir 15 UAS. Définir les modalités de communication, parce que si on donne 50 numéros, ce n'est pas pratique, donc il faut qu'il y en ait un seul pour l'établissement vis-à-vis de l'EFS, et l'EFS, c'est qui joue à l'ES, et pour ne pas déranger, donc c'est un travail ensemble, et donc il faut des contacts médicaux dédiés pour le conseil transfusionnel, c'est-à-dire qu'il y en a qui s'occupent de l'organisation et d'autres qui sont avec les services cliniques pour définir ensemble comment on va travailler, et puis renforcer les coursiers, puisqu'il va y avoir des allers-retours, donc il va falloir effectivement pouvoir mettre les produits à disposition, garantir l'accès des sites EFS dans l'ES pour le personnel, pour les coursiers, pour ce genre de choses, donc toutes ces modifications, sont essentielles, elles doivent être définies, il y a un point qui est essentiel, c'est qu'on a dit depuis le début qu'on va délivrer à des patients, et pour délivrer à des patients, il faut qu'on puisse les reconnaître, donc ça va être toute une procédure, et dans ces cas-là, on a toute une procédure d'anonymisation des victimes, puisque quand ils arrivent, en général, maintenant, on travaille dans tous les centres de polytraumatisés, on a des patients qui arrivent, qui sont d'identité inconnue, avec des cycles, avec des façons de faire qui sont toujours les mêmes, donc c'est extrêmement important, parce que c'est la seule façon qu'on va avoir de pouvoir suivre un patient, lui donner les produits, au fur et à mesure des examens réalisés, réadapter les produits, et donc lui réattribuer sa bonne identité, donc ça aussi, c'est un travail qui va se faire au niveau de chaque ES, et à l'EFS de s'adapter à chaque fois aux besoins des ES. La deuxième chose aussi qu'il a fallu gérer, c'est parce que les donneurs sont extrêmement solidaires, et à partir du moment où on sait qu'il y a ce genre d'événements, les donneurs arrivent en afflux. On a des besoins de sang, donc il va y avoir besoin de donneurs. C'est toujours l'image, et c'est très très important, parce que ces donneurs sont merveilleux, mais ils viennent tout de suite, et donc ils ont commencé dans la nuit, c'était la nuit de novembre, dans la nuit, ils ont commencé à appeler tous les sites de distribution, et là, ça devient un problème, parce que s'ils occupent les lignes téléphoniques, on ne peut plus communiquer avec les services de soins. Donc nous aussi, on a un travail à faire à ce niveau-là, c'est comment gérer cet afflux de donneurs qui est arrivé. On s'est retrouvé aussi avec une arrivée massive de donneurs. Moi qui travaille sur l'hôpital européen Georges Pompidou, donc ce matin-là, à 8h30, il y avait plus de 250 personnes dans l'allée hospitalière. Donc c'est bien, mais quand on a des problèmes de sécurité dans ce genre de situation, c'est difficile. Vous voyez l'image qui est là, c'est ce qui s'est passé à Nice, le lendemain de l'attentat. Les donneurs sont merveilleux, ils sont immédiatement en place. Donc là, à ce moment-là, nous, côté EFS, on a aussi un rôle dans ce genre d'événement. C'est organiser en amont pour leur dire qu'on n'a pas besoin d'eux tout de suite, qu'on aura besoin d'eux après, mais que là aussi, il va falloir pouvoir mettre quelque chose pour les accueillir, pour les accompagner, pour leur expliquer, pour réguler les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, actuellement, amplifient ces événements, on a vraiment besoin de travailler avec eux, et puis orienter les donneurs, prendre les hauts, faire des promesses, travailler avec eux et aider le personnel en collecte, parce que ça, c'est très, très important. Donc, finalement, en conclusion, on a mis en place une organisation en interne qui, de plus en plus, s'est structurée, elle est devenue robuste, elle a fait ses preuves jusqu'à présent, elle est basée sur l'anticipation et elle est en constante révision par le travail commun et par le partage d'expériences. Mais le FS ne pourra être garant de la disponibilité puisque c'est ce qu'on a dit au départ, c'est être garant de cette disponibilité que s'il est intégré dans toutes les démarches de préparation et de simulation avec les différentes instances, qu'elles soient locales avec les établissements de santé, avec les ARS pour qu'on soit dans les cellules de crise et prévues immédiatement, et des préfectures qui doivent aussi nous intégrer tout de suite pour connaître les cartes sanitaires et comment ça évolue, parce que sinon, on ne pourra pas répondre au plus vite aux besoins des patients dans ces situations. Donc, je remercie vraiment toutes les équipes de délivrance, de collègues, de préparation, de qualification, de logique du don et tous les acteurs de la chaîne transfusionnelle qui permettent d'avoir tous les jours des produits de haute qualité. Le réseau délivrance parce que c'est le réseau qui travaille ensemble de toute la France pour mettre en place les préconisations et puis surtout les donneurs de sang pour leur constante générosité. Puis, merci de votre écoute et si vous avez besoin de quoi que ce soit qu'enseignement, on est à votre disposition. Donc, vous avez le contact, mon contact, annefrançois arrobas sbfs.santé.fr. Excusez-moi et je vous remercie beaucoup. Secours Expo. Secours Expo. Secours Expo. Secours Expo.